C'est un secteur en pointe où l'on recrute. Le digital touche aujourd'hui l'ensemble des entreprises, start-up, e-commerce, impossible de s'en passer désormais. Oui mais voilà les nouvelles technologies posent parfois des questions. Pour y répondre, les acteurs du secteur économique se sont retrouvés à Marseille lors d'un grand salon. Philippe Fabreg et Guylaine Millet s'y sont rendus. Ordinateurs, tablettes, téléphones, bornes, écran, le digital est aujourd'hui partout autour de nous. Un monde numérique qu'il faut savoir comprendre et apprivoiser pour le mettre au service de notre quotidien professionnel ou privé. Et pour aider à mieux cerner cet univers, il fallait un salon Y Digital. Un salon organisé à Marseille et destiné à replacer aussi le rôle de la machine par rapport à l'être humain. C'est important de prendre la mesure de tout ça pour les utilisateurs et puis pour les professionnels de considérer les questions humaines, relationnelles, de relations clients, de conversations. Avant de vous vendre quelque chose, j'ai essayé de vous écouter un peu. Et l'humain, oui, est au cœur de toute action évidemment et c'est ce qu'au travers de Web Digital on veut bien mettre en valeur. Ce salon est aussi destiné à échanger et à se perfectionner dans le domaine du digital et de l'innovation numérique. Car tous les jours ces techniques évoluent. « Avant, nous avions besoin d'ordinateurs, nous avions besoin de plusieurs choses pour faire marcher ce qu'on voit à l'intérieur. Aujourd'hui, on est sur des casques qui sont relativement poussés donc ça devient du digital complètement sur des formats classiques qui est toujours la vidéo. » Même Pôle emploi est présent sur ce salon car le digital est aujourd'hui au cœur de son fonctionnement. « Depuis quelques mois, Pôle emploi a mis en place des services qui s'appellent APICN qui tendent en fait à promouvoir la formation dans le secteur du numérique à partir de formations totalement financées qui sont de 800 heures et qui tendent à former les candidats qui ont un profil infrabac et qui ont une appétence au numérique sur des formations dans le numérique. » Ce salon destiné aux entreprises, aux startups, aux créateurs, se poursuit jusqu'à demain sur le site de la French Tech au Dock de Marseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !